Donc le thème de ta communication, si ça n'a pas changé, ça sera être un sujet dans autrement qu'être. Ça s'est réduit à être un sujet. Je ne sais pas si ça fait une grande différence. Donc j'ai voulu me questionner ici sur ce qui constitue pour moi, de mon point de vue, un aspect important de la réflexion d'autrement qu'être, la pensée de la subjectivité. Que signifie être un sujet dans autrement qu'être ? Ce n'est bien entendu pas une question à laquelle on peut répondre par une définition, heureusement. C'est, me semble-t-il, ce qui fait d'une question qu'elle est philosophique. Cette subjectivité, qui peut sembler comme à l'enfoncement de soi, ou au contraire, qui peut sembler complètement extravagante dans une première lecture, selon la position de départ. Alors, pour écrire, j'ai puisé dans mes souvenirs de lecture, dans les souvenirs de ma première lecture d'autrement qu'être. Et je me suis rappelée ne pas l'avoir, toujours, cette question de la subjectivité, entendue de la même manière, puisque au départ, quand je l'ai lu la première fois, c'était depuis une culture ni dieu ni maître. On disait alors même, ni dieu ni maître, même nageur. Donc, depuis cette culture, le mode d'existence subjective proposé par autrement qu'être m'était peu compréhensible, d'autant plus que ce qui m'avait intéressée déjà à ce moment-là, et aujourd'hui encore, était l'idée de créature. Au départ, créature semblait presque un gros mot, quand je l'ai lu la première fois. Et j'ai pu expérimenter que je n'étais pas une exception, puisque récemment, il m'est arrivé de parler de cette question de créature dans des conférences, et qu'à chaque fois, la réaction est presque indignée chez les non-lévinatiens. Donc, prononcer ce mot devant des non-lévinatiens, c'est courir le risque d'avoir l'air suspect. Mais avant de parler de créature, c'est au sujet que cet exposé s'intéressera. Donc, je me suis approchée de la question du sujet avec d'autres interrogations sous-jacentes, qui, au départ, vont peut-être vous paraître étranges, mais c'était mes interrogations de départ, qui concernaient l'appartenance. Donc, c'était surtout celle-ci, je vous les énonce telle qu'elle. « Nos enfants nous appartiennent-ils ? Nos biens nous appartiennent-ils ? S'appartient-on à soi-même ? Et comment entre-t-on dans le monde ? » Tout ça est, pour moi, complètement lié à la question du sujet d'autres manquêtres. Habituellement, nous sommes enclins à décider pour nous-mêmes ou à partir de nous-mêmes, selon des critères établis, avec la force de l'habitude, peut-être, avec l'éducation, surtout, et un petit peu grâce à notre force de raisonnement, peut-être. Lorsque je me demande ce que signifie être un sujet chez Lévinas, je ne peux pas prétendre que je le fais hors tout. Pour ce qui précède, comme vous le savez et comme l'a rappelé Arnaud, je suis à l'origine de l'organisation de ce colloque. Je me suis engagée à y présenter un papier. Sous tout cela, il y a bien plus anciennement ma dette envers Emmanuel Lévinas lui-même qui me tient. Pendant l'écriture et la préparation, il y a ma fille dans mes bras, il y a mon fils qui me pose des questions. À ce moment-là, c'était des questions sur le zéro, auxquelles je ne peux pas répondre. Je demanderai conseil à Jean-Michel, d'ailleurs, à ce profond. Il y a les notes que j'ai prises en relisant le livre et qui sont devenues illisibles par les dessins juxtaposés. Il y a mon chat qui marche sur le clavier de l'ordinateur. Après la présentation, après ce moment, il y aura l'obligation non négociable de penser, de repenser ce que j'aurais pu dire autrement, la préoccupation de ne pas en finir avec cette question et en même temps le devoir de poursuivre d'autres engagements. Dans ce laps, maintenant, depuis cette période de la préparation jusqu'à maintenant, que signifie être un sujet ? On peut l'entendre de différentes manières, on peut l'avoir entendu de différentes manières, comme la conjonction d'obligations variées qui m'amène à l'écriture, ou l'affirmation à l'encontre des obligations d'ouvrir une brèche, de se révolter en quelque sorte, de revendiquer la possibilité à faire ce que je veux malgré tout, ou bien encore comme un flux qui m'imposerait de faire ainsi et pas autrement. Pour poser la question différemment, est-ce que ce que je fais là a trait à ma subjectivité et de quelle manière ? Qu'est-ce qui fait que je me trouve là, aux prises avec des injonctions contradictoires et impossibles ? C'est un exemple simple, quotidien pour un chercheur, et il y aurait des exemples plus cruciaux, plus extraordinaires, mais peut-être qu'on n'en tirait pas une question très différente. Dans ce moment d'entrecroisement des engagements et des devoirs, où suis-je ? En quoi j'existe comme un sujet ? Est-ce que je me détermine moi-même librement, ou bien suis-je déterminée ? Dans Autrement qu'être, les analyses sur le sujet sont fréquentes, et il y a beaucoup de belles formules. Pour commencer, j'ai décidé de retenir celle-ci, et c'est sur celle-ci que je vais vraiment m'appuyer, et à vrai dire, uniquement sur la page 194 d'Autrement qu'être. Sur cette seule page qui, déjà, m'a demandé beaucoup de travail. Et j'en tire cette phrase. La subjectivité d'un sujet venu tard dans un monde qui n'est pas issu de ses projets ne consiste pas à projeter ni à traiter ce monde comme son projet. La subjectivité d'un sujet venu tard dans un monde qui n'est pas issu de ses projets ne consiste pas à projeter ni à traiter ce monde comme son projet Cette phrase, à la page 194, intervient dans le chapitre 4 sur la substitution dans une section intitulée « La liberté finie » Lévinas vient de mentionner le livre de Job Et le lecteur peut avoir à l'esprit la question que Dieu pose à Job « Où étais-tu lorsque j'ai créé ce monde ? » Question qui revient sur l'affirmation par Job de sa propre vertu Ce passage paraît contracter les thématiques de la responsabilité, de la dette et de la passivité Ce qu'il ajoute et qui m'a amenée à le choisir c'est la description de ce que n'est pas la subjectivité Emmanuel Lévinas affirme qu'elle n'est pas ce que par ailleurs beaucoup considèrent comme étant sa définition à savoir le fait de projeter et de traiter ce monde comme un projet En quoi consisterait le fait de traiter ce monde comme mon projet ? Et quel est le rapport avec Job ? Est-ce un jeu la place du choix ? Être un sujet est-ce choisir ? Et choisir quoi ? Est-ce me choisir moi-même ? Je commencerai par réfléchir à la subjectivité à partir de cette rencontre entre la question posée à Job et le rejet du projet comme définition du sujet Je reviendrai donc longuement sur l'histoire de Job tirée du livre éponyme Job, donc je rappelle l'histoire de Job et en même temps je fais une analyse Au risque de faire des erreurs devant Georgie c'est difficile en fait Job a opéré des choix dans son existence Des choix qu'il semble difficile de lui reprocher Il s'est montré généreux avec sa famille mais aussi avec les nécessiteux Il a honoré Dieu à chaque occasion en son nom et au nom de ses enfants Il a détesté toutes les formes du péché Il semble donc avoir choisi une vie bonne, une vie de vertu Et avoir fait le choix déterminé d'adopter les lois reçues de la morale Pourtant l'adversaire qui joue le rôle d'un procureur à la cour divine Intervient en disant que la foi de Job tient au fait qu'il n'a pas connu d'épreuve Il introduit donc un doute puisque tout va bien pour Job On ignore comment il se comporterait en cas de difficulté Il y a donc là un doute sur le fondement de la vertu de Job L'épreuve qui sera imposée à Job lui servira de révélateur De ce que peut véritablement cet homme On retrouve une idée traversant l'œuvre de Lévinas Qu'il faut l'épreuve de la rencontre d'autrui Qu'il faut une épreuve en tout cas Pour me faire retourner à mon propre fondement C'est précisément ce qui est développé d'un autre manquêtre Comme relation avec l'immémorialité de l'autre Qui m'a précédé et qui m'a porté Je ne me confronte à ma propre origine dans l'altérité Qu'au prix d'un choc, d'un traumatisme D'un retournement de moi-même Pour le dire autrement C'est comme si on disait Et si on enlevait tout à cet homme Que lui resterait-il ? Lui restera-t-il cette intégrité morale ? Ou non ? Ce qui est une question qui peut toujours se poser Concernant ce qui se trouve au fondement du sujet Si on lit cela plus explicitement A la question de la subjectivité Il s'agit de découvrir ce qui fonde le sujet comme sujet En lui retirant ce qu'il a construit secondairement à cette origine Les biens viennent comme une construction Qui enfouit l'authenticité du style du sujet On ne sait pas comment serait le sujet S'il ne lui restait que sa propre peau Pour reprendre l'expression utilisée par l'adversaire lui-même Dans la suite du texte, peau contre peau Alors, afin d'éprouver sa vertu Job se trouve affligé par des événements terribles Qui en premier lieu concernent ses biens Son bétail est décimé Ses enfants meurent Et alors il déchire ses vêtements Tout en prononçant ses paroles Sorti nu du ventre de ma mère Nu, j'y retournerai Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté Que le nom du Seigneur soit béni Alors, alors même qu'il perd tout Tout ce qu'on peut considérer comme étant ses biens Tout ce qui lui appartient Les paroles de Job expriment encore Le primat de Dieu sur cela Ce qui lui appartient Ne lui appartient finalement pas vraiment Parce que tout lui a été donné Ses enfants, autant que les troupeaux Qui font sa richesse Ou que les vêtements qu'il porte Ne lui appartiennent finalement pas Mais reviennent à Dieu Job subit donc l'épreuve Comme attendu Il ne lui reste rien de lui-même Et dans ce rapport avec lui-même Il continue de se montrer intègre En sorte que l'épreuve est en quelque sorte Réussie jusque là Alors l'adversaire Propose d'affliger encore à Job D'autres mots Sur l'argument suivant Peut-être serait-il capable De rester intègre En sacrifiant les autres Mais pas si lui-même est atteint Par les épreuves Cette fois Job est donc touché lui-même Par une maladie Job souffre tant de sa condition Qu'il regrette sa propre naissance Et atteint la mort Ses amis Ses amis qui viennent me voir À Job Parce qu'ils ont appris Que les souffrêtants Lui affirment que si tous ces mots S'abattent sur lui C'est sans doute En punition d'un péché Et il le presse d'avouer Tous sont en quête De trouver une explication En malheur de Job Et Emmanuel Lévinas C'est que Job Et ses amis Pense Et là je le cite Qu'on ne peut Dans un monde sensé Avoir à répondre Alors qu'on n'a rien commis Il faut donc Que Job Aie oublier ses fautes Écrit-il Avec un point d'exclamation La seule solution Pour eux Pour les amis de Job Et pour Job Les mêmes Et donc Que Job a bien fauté Mais qu'il doit S'en souvenir Il l'a fauté Et il l'a oublié Et voilà Donc il est affligé Pour quelque chose Il n'y a aucune autre Explication à ses malheurs Finalement Je socle le passage Du quatrième ami N'est-ce pas Pour aller un peu plus Et finalement Dieu répond à Job Directement Par une série de questions Qui commencent ainsi La première question C'est Où est-ce que tu étais Quand je fondais la terre Le commentaire D'Emmanuel Lévinas Est-ce que je vous livre Juste dans le site On résonne Enant la liberté du moi Comme si j'avais assisté A la création du monde Et comme si je ne pouvais Avoir en charge Qu'un monde Sorti de mon libre arbitre Présomption de philosophes Présomption d'idéalistes Ou dérobades d'irresponsables C'est cela que l'écriture reproche à Job Il aurait su expliquer ses malheurs S'il pouvait découler de ses fautes Mais il n'avait jamais voulu le mal L'intention de faire le mal ou le bien n'est finalement pas véritablement question. Ce qu'il est, à l'inverse, c'est la croyance dans l'intention comme fondement de mon comportement. L'illusion ou l'irresponsabilité consiste dans l'ignorance de mon absence de liberté dans la relation altéritée. Finalement, la certitude dans une relation de cause à effet que je puisse embrasser et comprendre, depuis mon point de vue, renvoie bien à ce que le monde serait à ma taille. Et Emmanuel Lévinas, apportant le lien à ma responsabilité, être responsable seulement de ce que j'ai voulu et causer n'est qu'une responsabilité limitée qui suppose un monde non-ébordant. Une responsabilité qui se réduit à ma hauteur, à ma limite, à ce que je suis capable de soutenir. Ainsi, n'étant pas sa propre origine, Job ne peut que faire sans savoir. Pour le dire autrement, le juste n'est justement pas celui qui se situe au-dessus de la faute. Il n'est pas celui qui en est vierge du péché. Mais tout au contraire, celui qui se confronte à sa responsabilité. Responsabilité pour ce qu'il n'a pas même commis. Rappelant que le monde dont je suis responsable n'est pas issu de moi. Le sujet n'est pas maître du monde, ni même maître de lui-même. Je ne reprends pas ni même maître majeur, mais enfin... Il n'y a pas de possession qui tienne face à la responsabilité, entendue comme le fait de rendre grâce de ce que j'ai reçu. Ce qui reste du sujet à travers l'épreuve, ce n'est nullement ce qu'il possède, ou ce qu'il vise, ou le champ ouvert par son libre arbitre. Ce qui reste, la seule chose qui persiste à travers les épreuves, c'est la réception de l'autre. Ce qui reste à Job, c'est de souffrir de sa condition, sans pouvoir la retourner en compréhension ou en projet. La profonde passivité qui s'ouvre dans la plainte de Job, subissant la tristesse et la douleur, apparaît comme un rappel de ce qui le fait tenir comme sujet. Ce n'est pas le pouvoir faire qui le fait continuer à exister comme un sujet, mais précisément le fait d'être un sujet. La signification du sujet subit ici une conversion. Depuis le sujet actif, dont on a l'habitude de parler en philosophie, à l'assujettissement. La subjectivité est retournée en passivité originaire, dont on a déjà parlé dans le code exposé, bien plus profonde cette passivité originaire que la passivité de l'accueil qu'on trouvait déjà plus tôt dans l'œuvre de Lévinas. D'autrement qu'être, l'éventualité d'accueillir l'altérité propose déjà sur la conception du sujet par l'autre, antérieure à toute possibilité. En d'autres termes, si l'accueil était un premier moment marquant la passivité dans l'éthique, une telle réception ne s'avère accomplissable que si l'autre m'a conçu, dans mon origine, avec cette ouverture-là qui m'autorise à l'accueil. Si l'on reprend l'histoire de Job, il se plaint d'être affligé parce qu'il n'a pas commis de faute. Cependant, il oublie l'antériorité de la création du monde. Il omet que sa réception de ce monde et que sa subjectivité elle-même ne le prend pas pour point de départ, mais que son origine et celle du monde remontent au-delà de lui, au-delà de ses malheurs, et qu'il est un sujet, donc il est une créature. La créature, fondée par la responsabilité qu'impose l'antériorité de l'autre. Alors, être une créature, est-ce faire l'expérience de la dépossession ? Si l'on revient à ma série de questions de départ, tout à l'heure, vous pouvez vous en dire découser. Nos enfants nous appartiennent-ils ? Nos biens nous appartiennent-ils ? S'appartiennent-ils en soi-même ? L'idée de créature répond non à chaque question. Pourtant, dans la même page, donc cette page 194, Emmanuel Lévinas écrit qu'on entre dans l'existence à partir d'un oui, inconditionné. Il écrit ceci, « L'incondition de ce oui n'est pas celle d'une spontanéité infantile, il est l'exposition même à la critique, exposition préalable au consentement, plus ancienne que toute spontanéité naïve. Ce n'est pas le pouvoir qui me fait entrer dans le monde. Le oui, réception de l'autre, est un don préalable à tout le reste. Don reçu, autant don de moi-même que don du monde. Je me demandais tout à l'heure comment entre-t-on dans le monde. Mais, finalement, a-t-on seulement besoin de trouver comment y entrer ? Si l'on y est invité, et qu'on y reste un invité, ce statut d'invité du sujet n'est pas originairement une privation ou un nom. Le nom ne vient que secondairement dans l'oubli. J'oublie que j'ai été invité dans l'existence. Pourquoi j'avais ses amis, pensent-ils qu'ils doivent fouiller dans ses souvenirs pour retrouver la faute qui lui a coûté ses malheurs ? Parce qu'ils oublient que ce monde ne leur appartient pas. Ils se donnent la liberté pour source de la signification, alors qu'une signification plus originaire a permis cette liberté elle-même. Être une créature ne signifie cependant pas ne pas avoir accès à la liberté. Mais seulement, cette liberté n'a pas été générée par moi. Et avant elle, il y a ce oui sans condition. Un oui performatif, comme le me-voici, qui est exposition, parce qu'on s'expose, c'est-à-dire on s'expose, on se met en péril et on ne s'expose qu'à partir de ce qui fait son fondement. Jean Kélévitch parle aussi du oui contre la mort qui est la force de l'exister. Si l'on revient à la situation que je décrivais au départ, avant même celle de Job, lorsque je prépare cet exposé, même lorsque je le performe devant vous, qu'est-ce qui fait de moi un sujet au sens de l'évinas ? Même si ce n'est pas une épreuve que de parler de ce qui nous intéresse, je veux dire, c'est même un plaisir, on peut tout de même se demander ce qu'on fait là. L'assujettissement, jusqu'où va-t-il ? Comment se ressent-il à travers un projet ? Sujet de droit, sujet d'une arbitre, sujet de sa décision, sujet qui s'appartient à lui-même et qui décide pour lui-même. Toutes ces formules, je sais ce que je veux, mais puis-je savoir ce que je fais vraiment tout en croyant que je décide pour moi-même alors que je ne suis pas à moi-même ma propre origine. Pour reprendre un exemple qu'utilise souvent mon prof de logique, Xavier Verlet, je ne suis pas comme le baron de Munchausen qui s'est tiré par les cheveux pour sortir du sable mouvant. Comment pourrais-je me connaître moi-même sans passer par la question de mon origine, laquelle m'échappe, appartient-en à l'autre que je ne peux faire que révéler ma propre impuissance. Je ne peux pas pouvoir, c'est une formule qu'on trouve chez Lévinas, je ne peux pas parce que je n'y étais pas au moment de la génération de mon propre pouvoir. Je n'y étais pas. Si je ne me le suis pas donné à moi-même, c'est que je l'ai reçu. Donc le projet évoqué dans la phrase que je citais au départ, cette phrase qui l'est de la page 194, n'est pas rendu impossible par l'idée que j'existe au titre de créature. Et le projet d'écriture, par exemple, ne m'appartient peut-être pas lui-même. Peut-être que si j'écris, c'est surtout pour témoigner. Tout à l'heure, en passant, j'ai mentionné ma dette à l'égard d'Emanuel Lévinas. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre explication à la subjectivité que la dette qui se multiplie. À Emmanuel Lévinas, à mes enfants, à mes amis. Probablement, ce qui m'a autrefois scandalisée dans la créature était bien la dépossession de mon pouvoir. Alors qu'au fond, mon pouvoir ne serait rien, serait inexistant s'il n'était pas pouvoir pour les autres. Sans dette, je n'aurais rien fait et je ne pourrais rien faire. le témoignage de la créature, thématique qui est inaudible si l'on s'en tient à l'illusion d'être son seul maître, mais qui prend tout son sens lorsqu'on constate le déploiement exponentiel de la capacité à faire face à la demande de l'autre. Dès le départ, la relation avec autrui est impossible si elle ne tient qu'à ce que je peux. Mais si mon pouvoir ne tient pas à moi, si je suis moins sujet, invité au monde et que ce que je peux est issu de cette invitation, alors mon pouvoir est éventuellement infini. En disant ça, je pense à un frère Carme, un frère Baptiste, qui suivait un de mes cours cette année à l'Institut catholique. Il m'a raconté comment lui et ses frères ont essayé de respecter leur vœu de pauvreté et donc de non-possession en privilégiant la communauté. Il s'était donc mis à dire au quotidien à remplacer mon ou ton par notre. Donc il disait par exemple je prends notre stylo au lieu de dire je prends mon stylo. Bon, ils ont arrêté rapidement parce que c'était apparemment compliqué pour la désignation. Mais en fait, on imagine quoi que ça. Mais finalement, donc finalement, ça rendait la désignation de l'objet compliqué. Donc ils ont laissé tomber ça. Mais au fond, au moment où ce n'était plus mon stylo ou son stylo, ils étaient tous nos stylos. Donc chacun se trouvait en quelque sorte plus riche, enrichi d'au moins un stylo, puisque c'était plutôt un stylo mais le mien aussi. On peut penser ainsi que moi, n'étant pas sujet actif, mais assujetti à mon origine en l'autre, j'existe plus. Tandis que l'illusion de ma possession me réduit en réduisant ma responsabilité à moi-même, l'illimité du pouvoir reçu décuple à la fois ma responsabilité et mon devoir. mais mon devoir est ce qui est fondé par un pouvoir sans limite. Je vous remercie de votre attention. Merci Flora. Donc on peut prendre une carte d'heure pour la discussion. Je vous remercie de votre question. Non, non, mais on restera amis. Oui, simplement, j'ai beaucoup aimé ton histoire de la fin avec le prêtre Baptiste et ses frères. parce que bon, d'abord, c'est intéressant parce que la communauté de Port-Royal, on évitait de dire je, hein, donc les enseignistes évitaient de dire je. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que quand même dans le nous, il y a quand même une idée de possession même si elle n'est pas seulement la mienne. Mais est-ce que tu pourrais faire un rapport, est-ce que ce serait pas une expression, enfin, j'ai pensé à ça en t'écoutant, de la fraternité, justement. Est-ce qu'il y aurait une différence, enfin, dans cette manière de s'exprimer, est-ce que ce serait pas révélateur de ce que peut être la fraternité ? Mais j'ai pensé à ça juste en t'écoutant, donc c'est sans arrière-pensée. Je précise. Vu le contexte, évidemment, on peut penser à la fraternité et à la communauté. Débiologiser. Oui, c'est ça. C'est intéressant, oui, ça pourrait être repris comme ça, une analyse. Après, oui, on pourrait y réfléchir plus longuement. Mais, merci. Pour débiologiser, oui. Il y avait une question, pardon. Yves Morgan Stern avait posé une question. Bien joué. Florent, merci. Merci pour cet exposé, je dirais, lumineux et qui nous laisse un champ de ruines après lequel il n'est pas facile de faire quelque chose. marge. Je vais quand même en faire quelques-unes parce que, c'est les mêmes, parce qu'elles nous éclairent autant sur toi que sur Lévinas, ce qui est une affaire. Non, mais j'ai tronqué le titre à cause de ça. remplacer la notion de projet par celle de dette et indique en gros que tout projet est vain d'une certaine façon ou en tout cas qu'il n'est pas jouable autrement que dans le faux-semblant. Et je voulais juste faire cette remarque, c'est que les quatre casse-pieds de la maison Job, ils visent à rappeler quelque chose qui est essentiel dans le judaïsme et que Job ne prend pas en compte et Lévinas non plus. Il sait qu'il n'y a pas de mal sans cause. Cette pensée, elle est constante dans le judaïsme parce qu'elle colle à la notion de projet. parce qu'elle colle à la notion de réparation. Elle colle à la notion de travail humain sur le fait qu'à chaque mal, il y a une cause. Et donc, à partir du moment où le projet est remplacé par la dette, on ne voit plus comment bâtir. C'est pour ça que j'ai commencé mon intervention par Chant de Ruine. Mais c'est une remarque et j'en ai terminé. Next. Il n'y avait pas Michel Olivier ? Ah, par contre. Michel Olivier, enfin, voilà. Respectons. La chronologie est maîtresse. Je voudrais joindre mes remerciements à tous ceux qui ont déjà été prononcés. J'ai trouvé ta conférence particulièrement incarnée et je trouve que c'est un vrai plaisir de l'écouter ainsi. J'ai deux petites questions. La première, c'est comment est-ce que tu ferais la différence ou est-ce que tu situerais la frontière entre la dépossession posée comme projet parce qu'on peut aussi le voir comme un projet autrement dit la décision active de renoncer, de se déposséder mais qui n'est pas une passivité qui est une décision active qui est un projet parmi d'autres de la passivité qui est plus passive que tout etc. Du vrai projet enfin pas du projet justement mais de la vraie idée de passivité dévinatienne. C'est ma première question et la deuxième c'est un petit point de détail sur l'histoire de Job il y a quelque chose qui m'a toujours troublé dans cette affaire c'est sûrement de l'ignorance de ma part peut-être que tu peux m'éclairer ou peut-être quelqu'un d'autre comment comprendre que dans cette affaire du malheur de Job la mort de ses enfants fasse partie des scénarios avec sa maladie ou avec la perte de ses biens je trouve qu'il y a comme l'interférence de deux choses complètement incommensurables comment est-ce que la perte d'une vie de quelqu'un peut être située dans une histoire dans un récit uniquement au titre de malheur de quelqu'un d'autre il y a quelque chose qui me bouleverse là-dedans et que je n'ai jamais bien compris si quelqu'un a une réponse là-dessus Merci Isi malgré la remarque qui est difficile je veux dire le champ de ruines dont tu parlais c'est un peu c'est pour faire court ouais je vois j'imagine qu'on en reparlera de nombreuses occasions je réponds juste alors à la question de Michel celle à laquelle je peux répondre peut-être pas l'autre on demandera à des personnes plus averties la différence entre le choix de la dépossession c'est vrai que c'est une bonne question parce que j'utilise l'exemple des carmes ils ont choisi sûrement la dépossession c'est un ordre qui fait un vœu de pauvreté qui est choisi j'imagine alors distinguer ça et la passivité plus passive que toute passivité il me semble que c'est ça pose pas une grande difficulté dans la mesure où la passivité plus passive que toute passivité j'y suis soumise enfin je vois pas j'ai pas l'impression qu'il faille expliquer au-delà de ça dans la mesure où je me trouve comme mis à l'épreuve lorsque je ressens cette passivité là tandis qu'il n'y a pas de mise authentiquement de mise à l'épreuve si je fais le choix auquel je suis pas soumis voilà et pour le reste si quelqu'un a la réponse oui je voulais célébrer dans l'exposé de Flora un aspect qui est d'avoir prononcé le mot subjectivité justement c'est à dire d'avoir rappelé ce dont je suis absolument convaincu c'est à dire que autrement qu'être c'est le livre de la subjectivité et à mon avis c'est ça qu'il faut dire avant tout c'est au XXe siècle le plus grand éloge de la subjectivité qu'on ait écrit à mon avis à l'encontre de certaines lectures qui procèdent de la cécité la plus totale donc c'était important et alors je voudrais souligner l'articulation par laquelle c'est venu dans l'exposé de Flora et qui est justement de montrer que le moment où le monde cesse d'être mon projet pour une certaine conception de la subjectivité comme liberté mais comme liberté efficiente comme liberté souveraine si le monde n'est plus mon projet tout est fini il n'y a plus de subjectivité or justement chez Léminas c'est là que commence la subjectivité la plus folle et la plus infinitaire c'est à dire celle qui est responsable même du monde qui n'est pas mon projet même du monde qui n'est pas mon projet je suis responsable par rapport à autrui tout ce qui peut advenir à autrui venant de ce monde qui est totalement hors de mon contrôle j'en suis responsable et donc dans ce qui est vu moyennement comme la mort de la subjectivité à cause de la fin du monde projet s'élève la plus glorieuse des subjectivités merci beaucoup je m'assassine à tous les émanges qui ont été faits j'invite le mien en emphase comme on a dit précédemment je voudrais donc juste appuyer ce que tu as dit et répondre à la question de l'Église dans le Talmud il y a une discussion entre deux écoles qui habituellement sont opposées l'école dite de Hillel et l'école dite de Chamaï en général c'est relativement connu alors pour une fois Hillel et Chamaï ont discuté pendant six mois pour savoir s'il valait mieux que le monde ait été créé ou pas et puis finalement ils se sont mis d'accord qu'il aurait mieux valu que le monde ne soit pas créé alors ils ont dit bon c'est vrai il aurait mieux valu que le monde ne soit pas créé mais maintenant qu'il est créé tout ce que nous avons en faire c'est ce que nous devons autrement dit dans ton exposé qui était parfait en réalité on peut aller il y a un mot que tu as employé qui au bout du compte est à enlever non pas que c'était une erreur de toi tu ne pouvais pas faire autrement que le dire mais quand tu dis je me demande ce que c'est qu'être un sujet à la fin des fins le jeu est de trop tu as fait ce que tu devrais moi il n'a même pas à te demander la question est-ce que je suis un sujet est-ce que je ne suis pas un sujet si je prends cette idée maintenant je reviens à ce qu'a demandé mais pourtant dans le judaïsme on a des projets on a oui c'est vrai c'est une obligation d'avoir des projets ça fait partie du système et il n'y a pas de mal sans cause ça c'est je ne veux pas discuter de ça je ne veux pas parce que de nouveau ça voudrait revenir avant le monde il n'y a pas de mal sans faute ça veut dire tu fais un jugement sur le monde lui-même tu n'es pas quelqu'un qui se demande sur le monde sur le monde lui-même il sort du monde il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé le système c'est là donc maintenant il y a quand même un risque dans un exposé de ce type c'est de se poser comme je ne suis rien je ne suis que pour les dettes donc je ne suis rien finalement alors ça c'est une blague classique que l'on fait c'est un je ne suis rien il y a un raciste qui arrive à la synagogue en se battant en se battant la poitrine et en disant je ne suis rien je ne suis rien je ne suis vraiment rien en yiddish ça se dit je suis un gourdicht je ne suis qu'à rien et les autres qui sont à côté ils disent mais qu'est-ce qu'il a celui-là pour se prendre pour un rien je ne peux que remercier pour tous les éléments de réflexion nouveau et voilà merci beaucoup merci